Musique Aujourd'hui, nous allons parler de l'agro-biodiversité. Cindy est en train de distribuer une affichette dont je vais vous parler dans un moment. C'est donc pourquoi parler de l'agro-biodiversité maintenant ? Dans un cours qui est centré sur les savoirs traditionnels, sur leurs apports et sur les nouveaux rapports que la science, la technologie et l'innovation peuvent établir avec ces savoirs, je crois qu'il y a un exemple qui vraiment mérite une attention plus détaillée et c'est justement ce qu'on appelle aujourd'hui couramment l'agro-biodiversité. Alors, je vous dis tout de suite, et je fais déjà la réclame, vous savez que jeudi prochain est un jour férié et que nous aurons un colloque lundi et mardi qui sera à mon avis extrêmement intéressant, qui s'appelle, vous l'avez peut-être déjà en main, hommage à la pensée sauvage, puisque ce sont les 50 ans de l'apparution de la pensée sauvage du livre de Louis Strauss. Et par ailleurs, il y a un sous-titre qui est « Nature, apports et rapports des savoirs autochtones ». Je vous signale alors qu'il y a deux sous-thèmes. Il y a d'abord un thème qui sera traité le lundi matin et le mardi après-midi, qui est celui de réfléchir, si vous voulez, à la manière dont aujourd'hui, il faudrait interroger les savoirs autochtones. Et pour cela, nous avons invité surtout des anthropologues très célèbres et qui ont réfléchi là-dessus. Et le deuxième thème, c'est justement l'agrobiodiversité. Et pas n'importe laquelle, l'agrobiodiversité traité on-farm, dans la ferme. Et c'est un des thèmes dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc là, vous aurez une Macédoine, si vous voulez, très intéressante de Jean, puisqu'il y aura à la fois des sociologues, des théoriciens, mais aussi des agronomes et également des généticiens et des botanistes, mais aussi, et je crois que c'est important, des activistes, si vous voulez. En particulier, vous aurez Guy Castler, qui est un personnage clé du réseau Somence Paysanne, et vous aurez aussi Alejandro Argumedo, qui est en rapport, si vous voulez, qui a une position clé, lui aussi, dans le parc des pommes de terre qui existe près de Cusco, au Pérou, et qui rassemble une très grande variété de pommes de terre. Vous allez voir pourquoi c'est important. Donc, ce sont des activistes, d'une part, et des scientifiques, et je crois que la discussion sera fort intéressante. Bien. Alors, vous êtes tous invités, lundi et mardi. Il n'y aura pas cours, je dis. Alors, je vais commencer par vous parler un peu de ce que les populations traditionnelles ont apporté à la diversité agricole. Et c'est en fait, en grande partie, les anthropologues qui ont plus ou moins attiré l'attention sur ce fait. L'anthropologie, au fond, assez tôt, a pris acte de cette stupéfiante variété de cultivars traditionnels et de la connaissance fine qu'en ont les populations. Par exemple, en 1947, William Labar ira parler de 200 noms, justement, de quoi ? De pommes de terre chez les paysans boliviens dans le bassin du lac Titicaca. Donc, 200 noms qui correspondent à 200 variétés reconnues par eux. Et dix ans plus tard, Conklin, qui d'ailleurs sera un des grands inspirateurs, si vous voulez, du premier chapitre de la pensée sauvage, puisque c'est lui qui a mené des recherches très approfondies chez les annonaves des Philippines, eh bien, Conklin va rapporter, il fait un rapport, d'ailleurs, pour la FAO en 1957 et il parle de 92 variétés de riz uniquement chez les annonaves... Oh là là, je ne sais jamais dire ce nom. Announo, et probablement, ce n'est pas comme ça qu'on le prononce. Donc, dans les montagnes des Philippines, 92 variétés de riz. En Bolivie, les paysans Aymara distinguent 200 variétés de pommes de terre, ce sont des chiffres qui impressionnent. Et donc, un des premiers à mettre l'accent sur l'importance des savoirs traditionnels dans ce domaine sera un anthropologue qui s'appelle Stephen Brush, ou Brush, et qui, en fait, il a commencé ses études, justement, dans des régions de pommes de terre. Alors, lui et un autre anthropologue qui s'appelle Orlov, lui aussi spécialiste de ces régions, sont parmi les premiers à attirer l'attention sur le rôle que peuvent jouer les populations traditionnelles et leur savoir dans la conservation de la diversité agricole. N'est-ce pas ? Ils s'aperçoivent, ils décrivent très bien que cette diversité n'est pas le fait du hasard, elle n'est pas un fait de nature non plus, n'est-ce pas ? Elle est l'aboutissement qui est d'ailleurs toujours renouvelé, n'est-ce pas ? d'un travail très intense, permanent, n'est-ce pas ? ou les femmes d'ailleurs en général ont un rôle très important et c'est un travail à la fois d'observation, d'expérimentation et de sélection. Et ce qui est important aussi, c'est que, alors, quels sont les critères de cette sélection ? Et c'est là qu'intervient un trait très important, c'est que cette sélection est faite suivant des critères à la fois très fins et multiples, n'est-ce pas ? Cette sélection va prendre en considération des choses comme les différences de sol, d'altitude, n'est-ce pas ? L'ensoleillement, la pluviosité, bien sûr, le rendement aussi, la résistance aux maladies, aux ravageurs, tout cela va entrer en ligne de compte. Et puis, il y aura aussi les qualités de chaque variété du point de vue du goût, les qualités qu'on appelle organoleptiques, c'est-à-dire le goût, le parfum, des qualités affectives, par exemple, une variété contient du naïeul, on ira la garder, esthétique, enfin, j'en passe. Et bien sûr, s'il y a déjà un marché, à ce moment-là, le marché aussi, et c'est le goût des consommateurs, entrera en ligne de compte dans la sélection. Mais cette façon de sélectionner par des critères très variés permet des brassages génétiques constants, n'est-ce pas ? Et puis, cette façon intègre aussi des variétés parentes, sauvages, qui ont peut-être été d'ailleurs à la source de la domestication de ces plantes cultivées, mais donc, tout cela est source de renouvellement génétique, n'est-ce pas ? Des générations de plantes et des générations de femmes et d'hommes, n'est-ce pas, sont ainsi associées à des générations de plantes, n'est-ce pas, pour produire une extraordinaire diversité locale, n'est-ce pas ? Et ce sont, je le répète, les anthropologues qui en premier essayent de comprendre la dynamique qui conduit à cette extraordinaire diversité qui, je le répète, ne se fait pas d'elle-même. Une des... Vous savez que pour Aristote, on pourra remonter un peu plus loin, pour Aristote, comme pour Cuvier d'ailleurs aussi, l'idée était que les espèces étaient fixées une fois pour toutes, qu'il y avait une naissance des espèces et qu'elles ne changeaient pas. Et ce sera donc uniquement après qu'on ait non seulement découvert, mais redécouvert Darwin et l'idée de l'évolution qu'on se rendra compte que finalement les espèces, elles changent. Et d'ailleurs, il y a... c'est intéressant de voir qu'un philosophe qui s'appelle Tristan Garcia, qui vient d'écrire plusieurs... C'est un type assez extraordinaire, il écrit des ouvrages de philosophie et des romans. Ils sont très bons tous les deux. Et dans ces ouvrages de philosophie, dans un ouvrage de philosophie qu'il a publié récemment, il rappelle que d'après la théorie qu'ont élaborées Stephen Jay Gould, par exemple, et un autre associé dont je ne me souviens plus du nom, ont montré qu'au fond, les espèces sont, après tout, des événements et non pas des choses fixées. C'est-à-dire que les espèces arrivent, n'est-ce pas ? Elles mettent un certain temps à changer, sans doute, puisqu'il leur faut un isolement géographique, il faut tout un tas de conditions. Elles mettent un certain temps, un temps qui est long pour nous, humains, mais les espèces changent et donc sont des événements, dit-il, ce qui est une façon intéressante, à mon avis, de penser cette question. Or, on a, depuis Aristote, d'ailleurs, et depuis son théophraste qui faisait la partie des plantes, n'est-ce pas ? Aristote s'est occupé des animaux, théophraste s'est occupé des plantes, mais la visée était la même. Donc, on décrivait des choses qui étaient censées être permanentes et qu'on observait justement à ce niveau, au niveau d'un schéma général, un schéma qu'on pouvait dire, eh bien, ça, c'est cet animal que nous voyons là, eh bien, un membre d'une espèce particulière, c'est bien un chat, n'est-ce pas ? Quoique, il ne soit pas nécessairement identique à un autre chat ou à un autre spécimen. Mais on le reconnaît comme chat, c'est une espèce. Or, ce qui frappe chez les populations traditionnelles, c'est que l'attention est dirigée à un niveau très différent. L'attention est dirigée sur la variété et non pas sur l'espèce. Et il y a donc une finesse d'observation de ces populations et surtout des agricultrices. Je répète qu'on a très souvent noté que les sélectionneuses sont surtout des femmes, n'est-ce pas ? qui font très attention aux menus différences d'une... Par exemple, on a vu hier un film, certains d'entre nous, le panicule du blé, est-ce qu'il est large, est-ce qu'il est étroit, est-ce que les grains se détachent ou pas, quelle est la hauteur de la tige ? Toutes ces menus différences sont notées, observées et utilisées pour une sélection. Donc, ce que les populations traditionnelles produisent en premier lieu, c'est la diversité même, alors que, comme on le verra, les sélectionneurs, eux, vont produire de l'uniformité. On a d'une part ces populations traditionnelles productrices de diversité et d'autre part une logique dont je vais parler dans un moment qui est une logique d'uniformité et on verra pourquoi. Alors, je vous ai parlé d'agrobiodiversité, il faudrait peut-être en donner une définition, il y en a beaucoup, mais une définition possible de l'agrobiodiversité, j'en retiens une un peu pour la commenter, c'est celle qu'on a donnée dans le cadre d'une réunion organisée par la Convention sur la diversité biologique à Montréal en 2001. Cette conférence a été publiée seulement en 2008 et elle définit l'agrobiodiversité comme, alors là, je vous lis, l'ensemble des composantes de la diversité biologique en rapport avec la production de biens dans les systèmes agricoles, c'est-à-dire les variétés et la variabilité des plantes, animaux et micro-organismes au niveau des gènes, des espèces et des écosystèmes nécessaires pour maintenir les fonctions, les structures et les processus clés des systèmes agricoles. Je souligne tout de suite, je n'ai pas fini, mais je souligne déjà tout de suite l'accent d'abord sur la variabilité et l'accent sur le côté systématique que nous allons revoir maintenant parce que la définition continue et elle continue de la façon suivante. L'agrobiodiversité comprend donc les plantes cultivées, les arbres et autres plantes, les poissons et les animaux élevés qui ont un rapport avec elles, ainsi que les espèces de pollinisateurs, parasites, symbiontes, pestes, ravageurs et compétiteurs. Donc, c'est l'ensemble du système qui est nommé ici agrobiodiversité. Alors, elle est intéressante cette définition, d'ailleurs à bien des égards. D'abord, elle élargit une notion plus ancienne puisqu'elle traite l'agrobiodiversité comme un système, comme je viens de vous le dire, et un système dynamique et ce, dans un cadre écologique et non pas comme une réserve, un stock, n'est-ce pas, un stock de variétés cultivées. Ce serait l'idée qui viendrait, la première idée qui viendrait à l'esprit serait, bien l'agrobiodiversité, c'est l'ensemble de toutes les variétés cultivées. Or, ce n'est pas ça. c'est le système lui-même qui est l'agrobiodiversité. Et ce système comprend toutes sortes de composantes comme vous l'avez vu. Donc, le cadre est écologique, ce système est un système dynamique et non pas fixé à l'avance, n'est-ce pas ? Et on met l'accent sur la variabilité. Mais il y a une absence qui est intéressante là, qui est curieuse, et c'est justement l'absence d'humains. Il n'y a pas de mention explicite à la présence et à l'action humaine si ce n'est comme un sous-entendu dans les termes cultivés, élevés, où l'on peut imaginer qu'il y a quand même des gens qui cultivent et qui élèvent. Mais dans la définition même, la part humaine, si vous voulez, n'est pas explicitement mentionnée. Alors, j'ai pris cette définition et je l'ai un peu commentée parce qu'elle me permet de séparer les problématiques que l'on peut relever dans ces discours. D'abord, il s'agit de la façon dont est présentée à différents moments, la nature même de l'agrobiodiversité. Je vous ai donné une définition de 2001 ou 2008 comme vous voudrez, mais cette définition est situable dans le temps. On va voir qu'elle est, en fait, elle reflète une certaine évolution. Donc, il y a d'abord la façon dont l'agrobiodiversité est présentée et ensuite, la place qui est faite aux populations traditionnelles et locales et qui, contrairement à ce qu'on pourrait attendre, n'a pas toujours été évidente. Alors, deux chercheurs, Christophe Bonneuil et Mariana Fenzi, dans un article publié récemment, 2011-2012, ont retracé de façon très utile le cheminement du vocabulaire et le cadre à la fois discursif et politique dans lesquels s'insère cette métamorphose qui vous amène d'une idée de ressource génétique, végétale, n'est-ce pas, et qui transforme tout cela en agrobiodiversité ou encore mieux, biodiversité cultivée. Le vocabulaire est trahi le cadre dans lequel on pense ces choses-là. Alors, cet article s'appelle justement « Des ressources génétiques à la biodiversité cultivée, la carrière d'un problème public mondial » et il a été publié dans la revue d'Anthropologie des connaissances, volume 5, numéro 2. Donc, ce parcours – note Christophe Bonneuil et Marianne Affenzi – correspond justement à ce qu'ils appellent l'écologisation progressive du thème et ils situent cette écologisation à partir des années 1990. En fait, l'article est très intéressant pour donner des exemples, il remonte à la fin du XIXe siècle et cite « Ni plus ni moins que le directeur du Muséum d'Histoire naturelle en 1893 en exemple de la vision de la nature comme une ressource, n'est-ce pas ? » Une ressource d'ailleurs très nettement liée à l'Empire et aux colonies. C'est l'idée qu'on va récolter ces ressources végétales, botaniques et génétiques en général dans les territoires de l'Empire. On pourrait d'ailleurs remonter beaucoup plus loin en France. En effet, lorsque Junot qui était donc... Est-ce qu'il était général ou maréchal ? Enfin, bref, général je crois de Napoléon ? Maréchal aussi ? Bon, bref, Junot envahit le Portugal pendant l'ère napoléonienne, n'est-ce pas ? Il envahit le Portugal et quand il se retire, il emporte un très, très gros butin. Toutes sortes d'or, d'argent, mais dans ce butin, il emporte aussi des collections d'histoire naturelle. Et c'est fort intéressant que... Alors, ces collections d'histoire naturelle avaient été collectées entre 1783 et 1792, à peu près, par un nommé Alexandre Rodrigues Ferreira qui avait été envoyé par le Portugal au Brésil pour prospecter, au fond, les richesses de l'Amazonie. Et alors, il parcourt pendant neuf ans toute l'Amazonie ou tout ce qu'on pouvait parcourir à l'époque de l'Amazonie puisqu'il y avait beaucoup d'endroits qui n'étaient pas encore accessibles. Il y en a toujours, d'ailleurs. Et il rapporte une collection extraordinaire de toutes sortes de choses, d'artefacts, de cultures matérielles indiennes, de dessins, de masques, et une énorme collection de ressources botaniques, de végétaux. Et cette collection était si importante au début du 19e siècle qu'elle va donc faire partie d'un butin qui sans doute se trouve au Muséum d'histoire naturelle. Il faudrait le retrouver exactement. mais la majeure partie de cette collection est en France et c'est fort intéressant. Et tout ça sans parler de Villemorin, le célèbre semencier qui, très tôt, lui aussi, a collecté tant qu'il a pu et que, si mes souvenirs sont bons, envoyait même des préposés participer à des voyages d'explorateurs et de reconnaissances. Donc, l'idée des ressources botaniques est une idée très ancienne. Et alors, quand, au début du 20e siècle, les gènes, n'est-ce pas, se voient reconnaître le statut en quelque sorte d'atome, d'unité de base des variétés, c'est à ce moment-là qu'il y a ce cercle de généticiens très célèbres en Union soviétique, n'est-ce pas, autour de Vavilov, et il y a, entre autres, il y a Vavilov, il y a Dobzhansky, qui sera le maître de Merck, qui est le grand généticien et évolutionniste nord-américain. mais c'est au début du 20e siècle, alors que Lysenko n'a pas encore détruit complètement la génétique des populations en Union soviétique, donc avant la purge de tous ces gens, Vavilov, en 1926, va dresser une carte une carte de quoi ? Des centres de diversité des principales denrées alimentaires, c'est-à-dire où est-ce qu'on trouve le plus grand nombre de variétés, par exemple, de blé, de pommes de terre, de maïs, de riz, etc. Et c'est dans... Alors là, il y a bien sûr une différence entre origines de la domestication et diversité puisque parfois, souvent, la diversité et l'origine se confondent dans la même région, mais il arrive aussi que des centres de diversité soient distincts de l'origine de la domestication. Toujours est-il que, par exemple, le centre de diversité du blé, qui est essentiel, et la Mésopotamie où, apparemment, cette céréale a été domestiquée. Les pommes de terre viennent des Andes, mais là, c'est intéressant parce que, je crois que j'en ai déjà parlé, mais enfin, là, quoi que l'origine de la domestication soit dans les Andes probablement péruviennes, il y a eu un second centre de diversification au Chili. Là, il y a donc deux sources, si vous voulez, de diversité. Alors, c'est parmi tous ces généticiens soviétiques, il y en a un qui s'appelle Serebrovski qui est l'auteur du terme poule génétique. Curieusement, le terme genofund, n'est-ce pas ? Enfin, je ne sais pas comment ça se dit en russe, mais c'est comme ça qu'il est devenu connu. Le poule génétique, non seulement, donc, il propose ce terme, mais, à nouveau, les termes en disent non puisque l'idée de poule génétique, de réserve génétique, de stock génétique, il le rapporte directement à l'idée d'une réserve de gaz, de pétrole, de charbon. C'est-à-dire, l'idée est immédiatement que tous ces gènes sont des ressources. C'est-à-dire, une idée ressourciste de ce que sont ces variétés et leurs gènes. Alors, donc, Bavillov va être à l'origine aussi d'une remarquable collection de germoplasmes, aussi bien animaux que végétales, et qui sera, lui, recueillie dans l'Empire soviétique à l'époque. Toutes ces... Toutes ces... Enfin, toutes ces... Ce qui est devenu après... Toutes ces républiques qui sont devenues plus tard à nouveau indépendantes. Mais ce qui est important à souligner, c'est que déjà, pour Bavillov, le but à atteindre est l'amélioration des espèces. Et pour cela, ce large éventail de germoplasmes est la matière première. Donc, toute la rationalité découle d'une idée d'amélioration des espèces. Eh bien, après la Seconde Guerre mondiale, au fond, dans les années 60, surtout, c'est une époque, vous le savez, de haut modernisme, où on croit beaucoup à la technologie et à la science. N'est-ce pas ? Et c'est là que va se mettre en place la Révolution verte, où les États-Unis vont avoir un rôle important, dans une... Dans l'idée, d'ailleurs, qu'il fallait à tout prix éviter une famine dans le monde pour des raisons évidentes, humanitaires, mais aussi dans une perspective de guerre froide et d'éviter que la pauvreté fasse le lit du communisme, comme on disait à cette époque. et on a, en effet, évité une famine en Inde grâce à quoi ? Grâce à, là, un très gros effort pour développer des variétés améliorées, mais cette fois améliorées selon, non pas tous les critères que j'avais évoqués au moment de parler des variétés traditionnelles, mais, au fond, le critère essentiel, c'est le rendement et, d'une façon accessoire, la résistance. Alors, la résistance aux maladies. Donc, rendement et résistance, mais surtout rendement, sont, devient, le rendement devient le critère pour la sélection des espèces végétales. L'idée est qu'il faut distribuer ces variétés à grand rendement partout et que, par l'accroissement de la production, on évitera donc la fin dans le monde et cette idée participe très fortement à l'idée majeure de l'époque qui est, au fond, l'idée du développement et du progrès que nous connaissons tous. N'est-ce pas ? Donc, on diffuse ces variétés les plus productives au détriment des autres caractéristiques. toute cette adaptation fine à l'hétérogénité, l'altitude, les variations climatiques, etc., les pestes, tout ça est remplacé par quoi ? Par ce qu'on appelle dans le métier les intrants, c'est-à-dire les engrais, les pesticides. On homogénéise donc les variétés et pour corriger justement le fait qu'elles ne sont pas spécifiquement adaptées au sol, à l'altitude, au climat, etc., on va utiliser des engrais et des pesticides. Alors, la production, et on entend par là corriger, si vous voulez, entre guillemets, corriger l'hétérogénéité du terrain. N'est-ce pas ? Alors, la production est accrue, ce qui est une très bonne chose, n'est-ce pas ? Mais elle a des conséquences négatives dans au moins deux domaines. Il y a d'abord qu'elle introduit une dépendance des paysans vis-à-vis de l'industrie des engrais, justement, et des pesticides et parfois même des semences, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, certainement aussi des semences. Et alors, la deuxième conséquence très négative, c'est que du coup, toutes ces variétés locales, ces variétés de pays qui ont été élaborés au long de générations, n'est-ce pas, sont en grande partie abandonnées et perdues. Il y a, c'est ce qu'on appellera ensuite, l'érosion génétique, c'est aussi une métaphore que Bonneuil et Fensi mettent en avant parce que l'idée d'érosion qui est normalement associée au sol est là mise au service d'une idée de perte, de perte de quoi ? De diversité génétique. Donc, l'érosion génétique devient un problème public, elle apparaît publiquement et on se rend en compte en fait, mais en fait seulement quelques années après, que quoi qu'il y ait eu des avertissements précoces, mais on se rend compte qu'il y a des risques, qu'il y a des risques puisque des risques directement pour l'agriculture puisque c'est dans la diversité génétique qu'on peut justement puiser les gènes ou les éléments pour une amélioration des cultiveurs et pour parer aux changements et accidents qui peuvent survenir, par exemple les changements climatiques. Donc, l'érosion génétique devient à ce moment-là un problème de sécurité alimentaire puisque s'il y a une peste comme la célèbre, célébrissime crise de la pomme de terre en Irlande, on n'aura pas de façon de parer et de corriger les cultivars pour pouvoir résister à ces pestes. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? dès les années 70, on commence à faire des réserves. On fait des banques de germoplasme qui sont d'ailleurs une quinzaine à peu près où l'on recueille et où l'on stocke de très grandes quantités, de très grandes collections de ressources génétiques dans des conditions qu'on voudrait optimales, c'est-à-dire en condition de germer ou des tissus qu'on peut raviver. Ce qui, d'ailleurs, n'est pas toujours le cas puisqu'il faut des conditions budgétaires suivies et dans beaucoup de pays, ces banques de germoplasme ont des pertes considérables. Mais enfin, on les pense dans des conditions qu'on voudrait optimales, par exemple dans des très basses températures, à moins 20 degrés par exemple, de façon qu'on congèle ces ressources, n'est-ce pas, ces ressources génétiques. Alors, ces banques forment un réseau qui est dispersé géographiquement, en général près des centres de diversité des principaux aliments, celui du maïs sera au Mexique, celui de de terre au Pérou, et on distribue comme ça les centres, ces banques, n'est-ce pas, dans un réseau qui sera, qui constituera un système qu'on appelle le CGIAR, je m'excuse, tous ces termes sont un peu barbares, mais enfin, ça correspond au groupe consultatif international pour la recherche agronomique, CGIAR. Et là encore, au départ, il sera conçu essentiellement comme servant à la recherche et visant l'amélioration des variétés. C'est donc une conservation statique puisqu'on essaie d'immobiliser dans le temps et dans des conditions de résurrection mais des ressources génétiques. Mais tout y est paralysé en quelque sorte. C'est une conservation statique. Nous verrons qu'on passera ensuite à l'idée d'une conservation dynamique qui sera très différente. Mais pour en revenir à cette forme initiale de conservation ex situ, c'est ce qu'on appelle la conservation ex situ, c'est-à-dire en dehors de son point d'origine, si vous voulez, quoique près, Bonneuil et Fenzi montrent très finement et suivant cela un autre auteur, Pistorius, ils montrent comment le contrôle de la gestion du germoplasme à partir des années 1970 et l'objet de grands tiraillements qui opposent d'une part la FAO qui est un organisme des Nations Unies qui est plutôt multilatéral d'une part, n'est-ce pas, et d'autre part les sélectionneurs et l'industrie qui, eux, seront en quelque sorte représentés par le CGIAR. C'est assez compliqué du point de vue institutionnel puisque, en principe, la FAO fait partie du CGIAR, mais en fait, le CGIAR et toutes ses banques ex situ ont des budgets séparés qui ne se confondent pas avec la FAO et ils sont dominés par les sélectionneurs et l'industrie. au départ, n'est-ce pas, donc au début des années 60, 70, pardon. Et on crée ensuite, aussi dans cette logique, le IBPGR qui est le réseau international du germoplasme des plantes et qui est ensuite rebaptisé IPCRI. C'est un organisme qui a souvent changé de nom, au moins déjà deux fois, et donc d'acronyme. C'était les IBPGR en 1974, il devient IPGRI en 1991 et finalement, biodiversité internationale en 2006. Mais c'est toujours le même organisme. donc, il y a tiraillement et pourquoi est-ce important ? Parce que est-ce la logique de l'industrie et des sélectionneurs ou est-ce la logique, disons, du domaine public qui est la marque de la FAO ? Tout cela a des retombées, si vous voulez, sur la question de la conservation. Mais quelle que soit la gouvernance des banques de germoplasme, de toute façon, les populations traditionnelles se réduisent dans cette logique à des sources de semences et de clones qui sont recueillies, gardées dans ces banques de germoplasme. Alors, tout leur savoir-faire, leur méthode, le minutieux travail d'observation, d'expérimentation et de sélection, tout ça accumulé pendant des générations, eh bien, tout ça est gommé. Et de plus, leur participation pour l'avenir sera négligeable. Et les variétés de pays qui sont donc ces mélanges finement adaptés au long des générations, non seulement aux conditions locales, mais aussi au changement de ces conditions, dans cette logique, elles sont devenues, tout comme les médicaments dont je vous ai parlé la dernière fois, ces variétés sont devenues sales. C'est le terme qu'on ira utiliser. Sales, pourquoi ? Parce que ce sont des mélanges, d'abord, parfois très savants, mais ce sont quand même des mélanges, donc non homogènes et non complètement prédictibles ou stables le long des générations. Et il faudra donc laisser faire les scientifiques et les sélectionneurs qui, de leur métier, ce sera leur métier, de faire passer ces variétés de pays qui sont donc sales à des lignées pures. Et pourquoi faut-il des lignées pures ? Eh bien, la raison de l'importance des lignées pures réside dans le marché. C'est le raisonnement que le consommateur doit être assuré de certaines qualités des semences et c'est sous ce raisonnement que la protection intellectuelle qui est accordée aux variétés agricoles et qui s'appelle le certificat d'obtention végétale, eh bien, cette protection intellectuelle dépend de trois critères fondamentaux. La distinction, ça, c'est simple, mais deux autres, l'homogénéité et la stabilité. Donc, c'est-à-dire que ça veut dire que les variétés de pays, ce qu'on appelle en anglais les land races, par exemple, ou même d'autres variétés qui ne sont pas soit homogènes soit stables, sont exclues de la protection intellectuelle. Alors, évidemment, à cette époque, c'est-à-dire dans les années 60, on se rend parfaitement compte de l'importance pour la sécurité alimentaire de la conservation in situ, c'est-à-dire d'une conservation dynamique qui puisse coévoluer avec l'environnement et les changements, les maladies, le climat, etc. Alors, cette conservation in situ pourrait être faite à la ferme dans des conditions naturelles et par des agriculteurs. mais ce seront pourtant encore les scientifiques qui s'occuperont de la conservation in situ, par exemple, dans des jardins botaniques ou dans des fermes ou stations expérimentales. Hélas, le raisonnement est assez intéressant, ce n'est pas qu'on ne se soit pas rendu compte que les populations traditionnelles et locales avaient la plus grande diversité variétale, mais il aurait été normal et tout à fait simple de leur demander de participer à la conservation in situ mais à cette époque encore, on fait une corrélation entre la diversité variétale et la pauvreté. C'est-à-dire qu'on se dit, on montre dans des articles savants qu'on peut faire une corrélation positive directement entre pauvreté et diversité des variétés agricoles. Et le raisonnement devient le suivant, il serait tout à fait immoral de demander à ces populations traditionnelles de rester en dehors du développement que seules les nouvelles variétés plus productives pourraient leur apporter. Donc, ce serait immoral, dit-on à ce moment-là, de les et de les faire participer à cet effort de conservation in situ. C'est-à-dire qu'on commence à faire de l'in situ sans le faire à la ferme. On le fait dans des stations expérimentales et dans des fermes expérimentales. c'est donc une période de haut modernisme, célébration du développement, etc. Et donc, assigner ce rôle de conservateur et surtout de multiplicateur des ressources génétiques au peuple traditionnel, ce serait donc les privés des bienfaits du développement qui leur viendraient d'un accès aux semences donc plus rentables. En somme, pour toutes sortes de présupposés, il n'y a plus de place pour les populations traditionnelles dans la production de variétés améliorées ni même pour la conservation et la multiplication de la diversité biologique. Donc, c'est un moment curieux et je vais sauter ici parce que je vois que l'heure avance mais je vais parler très rapidement de la convention sur la diversité biologique et des changements qu'elle a opérés. On l'a déjà vu que la convention sur la diversité biologique se voulait avant tout un redressement d'une situation non équitable. D'un côté, on avait le germoplasme qui jusqu'à 1992 était dans le domaine public donc accessible à tout le monde. D'autre part, la technologie, enfin, les pays qui pouvaient en profiter étaient les pays qui avaient une technologie suffisante pour développer justement des produits à partir de ces ressources génétiques. Eh bien, seulement, ces produits étaient, eux, protégés par des droits de propriété intellectuelle. Donc, il y avait une disparité de poids et de mesures des deux côtés du monde et on faisait une distinction entre le sud qui était méga-divers mer et le nord qui avait les preuves. Alors, la façon de rectifier cette situation, la Convention sur la diversité biologique l'a cherchée dans un échange qui, sous certains aspects, a l'air d'un marché, mais pas entièrement. Et l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, quant à elle, qui est beaucoup plus puissante, elle, elle a imposé un régime marchand beaucoup plus tranché avec ses célèbres accords ADPIC, TRIPS en anglais, qui généralisent et mondialisent la propriété intellectuelle. La FAO a une position intéressante parce qu'elle a voulu maintenir l'accès gratuit aux ressources et en 2001, elle a adopté le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture qui maintient l'accès gratuit aux ressources génétiques. Donc, neuf ans après la Convention sur la diversité biologique, il y a un régime un peu différent pour ce qui est des ressources agricoles, si vous voulez, et des autres ressources génétiques de la biodiversité. Il y a une certaine distinction. On n'entre pas là-dedans maintenant. Mais cependant, l'adoption de la Convention sur la diversité biologique a permis de valoriser cette fois non plus seulement ces qualités de rendement et de résistance aux maladies et de certaines lignées pures des plantes cultivées, mais également, cette fois, la variabilité elle-même des plantes cultivées. Dans les termes de Bonneuil et Fensi, elle a donc aidé à l'écologisation de ce problème. et ce n'est pas tout puisqu'il faut rappeler que c'est la Convention sur la diversité biologique qui est la première à parler de l'autorisation et de la participation des populations autochtones et locales aux avantages découlant de l'utilisation de leurs savoirs. Donc, il faut leur accord et il faut qu'ils participent aux avantages. On voit donc apparaître à ce moment-là, dans les années 1990, un rôle très différent dans l'agrobiodiversité qui est maintenant cette fois imparti aux populations traditionnelles et à leurs savoirs pour la première fois. Et on se rend compte finalement que la conservation in situ et particulièrement la conservation à la ferme peut faire appel aux agriculteurs et aux agricultrices y compris les populations traditionnelles. Il reste un gros problème qu'on n'a toujours pas résolu. Comment rémunérer ces services qu'on reconnaît maintenant être des services écosystémiques ? Un problème qui persiste. Mais, toujours est-il que, sous, si vous voulez, l'influence de la Convention sur la diversité biologique, en 1996, la FAO publie le premier plan d'action mondial pour la conservation et l'utilisation durable. C'est un titre très long, je vous le lis. Plan d'action mondial pour la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. Ce plan d'action mondial est ratifié par 150 pays et il est issu d'une conférence de 1996 à Leipzig. Et là, pour la première fois, la conservation à la ferme est longuement traitée et préconisée. Et alors, on lit, par exemple, dans ce plan d'action qu'un des objectifs intermédiaires du plan est, là, je vous cite, développer les connaissances concernant la dynamique, les méthodologies, les effets et le potentiel des activités de conservation et d'amélioration des plantes à la ferme. Établir ou renforcer des programmes et des réseaux pour la gestion à la ferme des variétés locales, des espèces spontanées apparentées à des plantes cultivées et vivrières, des plantes alimentaires récoltées, des parcours et des ressources génétiques forestières. S'inspirer des programmes à la ferme et de jardins qui s'appuient sur les connaissances, les institutions et les pratiques de gestion locale. en assurant la participation de la population locale à la planification, à la gestion et à l'évaluation. Sensibiliser davantage le grand public et les scientifiques aux divers rôles joués par les femmes en matière de production et de gestion des ressources dans les ménages ruraux. Vous voyez que le ton a complètement changé à ce moment-là et d'ailleurs, en 1989, déjà, Seccarelli, qui est un spécialiste, si je me souviens bien, de l'orge, je me trompe peut-être, mais c'est un des premiers à critiquer le paradigme de la révolution verte. Ce monsieur, ce chercheur qui est très important, deviendra d'ailleurs le directeur du programme CGIAR sur, justement, la sélection participative, c'est-à-dire cette sélection qui maintenant va faire usage, si vous voulez, et je vais y revenir dans un moment, des savoirs locaux. Et ce qu'il dit, c'est que pour les environnements à faible potentiel de rendement, plutôt que de disséminer des plantes à très fort rendement et général, il faut au contraire faire une sélection directe dans l'environnement cible, c'est-à-dire revenir exactement à ce que faisaient les populations traditionnelles, c'est-à-dire adapter la sélection au sol, à l'altitude, à la pluviosité, etc. N'est-ce pas ? Et c'est intéressant parce que ce chercheur travaille actuellement en Syrie avec un réseau de 29 villages et, paraît-il, il aurait 10 000 parcelles dans ce système-là. Bon, je vais vite maintenant. Alors, de même, en 2001, dans le Traité international sur les ressources phytogénétiques, qui a été signé par plusieurs pays et dont j'ai parlé, d'ailleurs, que j'ai cité expressément dans ma leçon inaugurale, je ne vais pas le redire, mais je vais simplement en extraire le point 6-2-C qui dit qu'il faut promouvoir avec la participation des agriculteurs, notamment dans les pays en développement, les efforts de sélection qui renforcent, etc. De nouveau, ce sont les agriculteurs et les populations traditionnelles qui sont appelés à participer à cette conservation. Mais ce qui me semble intéressant, c'est que la logique des grandes institutions d'État, cette fois-ci, et non pas maintenant de l'ONU, eh bien, cette logique ne bouge guère. On continue de privilégier les banques de germoplasme et les fermes expérimentales sous la conduite de scientifiques et ce seront les mouvements sociaux d'une part et les institutions internationales comme l'ONU, justement, ou comme la FAO, qui vont pousser au changement. Et on en arrive donc ainsi à une idée d'une conservation participative où les populations locales auraient donc leur part. C'est mieux, sans doute, mais encore, faut-il penser dans quels termes cette participation se fera. Alors, quels sont ces termes ? Eh bien, un bon exemple nous vient du Costa Rica, c'est un programme très célébré, où, pour la biodiversité sauvage, on recrute dans la population locale des experts qui seront appelés des parataxonomistes et qui feront les premiers tri de la classification taxonomique, scientifique. Tous les chercheurs, tous les biologistes de terrain savent parfaitement qu'ils sont complètement perdus sans les experts locaux en oiseaux, plantes, serpents, souvent de tout cela à la fois, qu'ils embauchent personnellement ou que les instituts de recherche comptent déjà dans leur personnel. Mais la position de ces auxiliaires précieux, ce n'est pas qu'on appelle au Brésil les matéros, n'est-ce pas, est tout à fait inférieure à celle des chercheurs. La reconnaissance de leur importance se traduit de façon croissante par l'accolement du nom de ces experts dans les publications. Ça leur fait une belle jambe, je dois dire. Mais il n'en reste pas moins qu'ils ne sont certainement pas à égalité de statut ni de pouvoir. Ce n'est pas à eux de participer à la décision ni des sujets ni des méthodes de recherche. Donc, cette distance qui s'est introduite entre les scientifiques et le public, et le public amateur, n'est-ce pas, qui s'est beaucoup élargie depuis le XIXe siècle, je saute là pour aller vite, eh bien, quand on a voulu corriger cette béance ou les modernistes entre la science, d'une part, et ceux qu'on appelle désormais les amateurs, n'est-ce pas, les profanes, eh bien, à ce moment-là, on a inventé des programmes comme celui de la science citoyenne, Science, qui, à ses débuts, elle aussi faisait appel à un public bénévole et amateur, passionné de quelque chose, qui devait recueillir uniquement des données, que ce soit sur le climat, le passage des oiseaux, les arthropodes, le niveau des eaux, etc. Alors, les choses, maintenant, ont l'air de bouger dans ce domaine, mais elles bougent parce que, et là, je vais devoir m'arrêter, mais j'y reviendrai la prochaine fois, elles bougent parce que les producteurs, maintenant, se sont mobilisés. Et il y a, maintenant, tout un mouvement depuis quelques années que Bonneuil et Élise de Melenard ont décrit dans un article très intéressant en 2007 qui s'appelle, j'ai oublié, vers une génétique de paire à paire et qui montre que ce sont les mouvements sociaux d'agriculteurs qui, maintenant, revendiquent, d'une part, une autonomie vis-à-vis de l'expropriation de leurs matériaux de travail, que ce soit les semences, que ce soit les variétés que ce soit la façon, enfin, la dépendance des intrants, des engrais et des pesticides, n'est-ce pas, et qui veulent, et qui, d'ailleurs, veulent contrôler la filière complète de production. En France, ce sera le réseau des semences paysannes et le nom est intéressant, semences paysannes. Vous voyez que c'est un accent sur une semence autonome, n'est-ce pas, et elles font, ces mouvements sociaux, font aussi alliance avec d'autres mouvements sociaux, tels que Slow Food, par exemple, ou d'autres mouvements importants, et ils s'organiseront, cette fois-ci, en réseau, mais en réseau qui n'ont pas un centre, comme c'était le cas des laboratoires et des centres de conservation de la diversité génétique, cette diversité, maintenant, va se faire sur la ferme et sous l'initiative et l'emprise des cultivateurs. C'est ça, l'objectif. Voilà, je vais m'arrêter ici. Et je vous invite donc tous au colloque en vous rappelant que, justement, Guy Kassler, qui sera là, est un des principaux personnages du réseau Semences paysannes. Alors, vous pourrez l'écouter directement et je crois que ça vous passionnera. Voilà, merci. Merci. Merci.